Pendant des décennies, le charbon a alimenté l'économie chinoise. Il représente encore environ 60% du mix énergétique du pays. Ces dernières années, on assiste à une révolution énergétique à grande échelle. La Chine veut donner aux combustibles non fossiles une part de 25% dans la consommation d'énergie primaire et à l'avant-garde de cet objectif ambitieux, l'énergie éolienne. Par rapport à l'hydroélectricité, l'énergie éolienne a moins d'impact sur l'environnement. Contrairement à l'énergie solaire, l'énergie éolienne ne nécessite pas beaucoup de terre. La Chine s'engage à maintenir ce type de croissance. Au cours des dix prochaines années, elle vise à augmenter sa capacité éolienne et solaire à 1200 gigawatts. C'est plus du double du niveau actuel. Ça a été les montagnes russes. L'industrie de l'énergie éolienne a atteint un point bas au cours des dernières années. L'infrastructure n'était même pas suffisante pour intégrer l'énergie éolienne dans le réseau, ce qui a rendu difficile son développement. Chao Ping est ingénieur spécialisé dans les pales de turbines. Elle est également députée à l'Assemblée populaire nationale, la plus haute législature de Chine. Elle a été témoin de changement de premier plan. Elle a également fait partie de ce changement. Afin de nous adapter, nous avons développé une technologie à basse vitesse. Nous n'avons jamais pensé que le Sichuan pourrait être adapté au développement de l'énergie éolienne, parce que c'est un passé. Maintenant, c'est devenu possible grâce aux nouvelles technologies. Cela donne à Jao Ping l'espoir que l'objectif d'émission neutralité carbone de la Chine est à portée de main. De nombreux problèmes sont résolus. C'est un coup de pouce si nécessaire pour tout le monde dans l'industrie. Nous nous sentons très excités. Je ne doute pas que nous puissions atteindre notre objectif, parce que nous avons tous les produits et la technologie nécessaires pour soutenir le processus. De grands changements sont dans l'air.